Le cas malien ne cesse plus de faire école dans la sous-région ouest-africaine. Après la Guinée-Conakry, c'est le pays des hommes intègres qui semble nourrir le dessein d'emboîter les pas du voisin malien. En effet l'insondable et amer scénario qui se concocte doucement au Burkina Faso présente une grande analogie avec celui du Mali, qui avait commencé à prendre forme un certain 5 juin 2020. Mauvaise gouvernance et corruption, dysfonctionnement et malorganisation au sein des forces armées, l'engrenage aigu d'une insécurité métastatique, opposition politique qui s'accorde grandement avec la majorité de la population, incessante et virulente manifestation d'humeur de la société civile instrumentalisée par des politiques, etc. Bref, l'embarras et l'indécision du gouvernement à qui le peuple impose la périlleuse et rude mission de se détourner d'une France qui semble le tenir par la gorge. Voici en partie le cocktail explosif qui a eu raison du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali et qui ne tardera peut-être pas à se reproduire avec le président Rochmark Christian Caboret au Burkina Faso. D'autre part, si la stratégie ayant abouti au reversement d'Ibq peut être considérée comme un cas d'école dans certains pays voisins, il n'en demeure pas moins que cette chute ne s'est jusqu'à preuve du contraire par révéler le remède tant espéré pour sortir le Mali de l'insécurité et de la gabegie. Sur un tout autre plan, en se donnant le privilège d'opter pour une transition, le Burkina Faso, connu pour sa grande stabilité sociopolitique, risque d'entrer de plein pied dans un cycle de tumultes surtout que les clivages ont déjà atteint le summum jamais égalé dans l'histoire nationale de l'ancienne Haute Volta. Tout comme au Mali, en effet, les violences djihadistes se confondent très souvent aux affrontements intercommunautaires parallèlement aux discordances liées d'une part aux demandes de certains qui estiment qu'il faut remettre le charismatique général Gilbert Diender et aux affaires tout en réclamant une relecture de l'accord de défense avec la France et, d'autre part, celle qui concerne le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de l'éventuel retour de l'ex-président Blaise Compaoré qui désire regagner le bercail. Somme toute, ce qu'il arrive au Burkina Faso est fort malheureux au regard d'indénombrables victimes causées par l'insécurité, mais les manifestants du 27 novembre 2021 ne doivent pas se mettre dans la dynamique biaisée de déplacer le problème pour le suppléer par un autre plus ambigu. Cela est dit qu'on Boago, chef de file de l'opposition, qui n'en finit plus d'envoyer des diatribes à un gouvernement loin d'être irréprochable, en sait parfaitement quelque chose. Sous nos tropiques, il est impérieux de s'abstenir des passions et émotions tout en admettant que notre mode de gouvernance et nos armées ne sont pas encore taillés pour faire face à la nouvelle guerre qu'on nous impose et que la symbiose est indispensable d'autant que ni l'opposition politique, ni le gouvernement n'ont une baguette magique. Merci. 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 Merci.